Dialo Collective est un groupe de hip-hop amiennois aux influences diverses et variées, funky et jazzy. Des compos originales, le tout joué avec des instruments en live. Nous les avons rencontrés à l'occasion d'un concert au Carré Lamartine. Tu sais ce qu'il te dit ? Je pense que là, écoute bien. Nouveau rendez-vous au Carré Lamartine le 7 février dernier avec Dialo Collective, un groupe de hip-hop amiennois composé de 5 artistes, 4 musiciens, d'Hilali, Danidane, Rico et Gus et d'un rappeur, MC Nébier. Un flot à toute épreuve, mis au service de textes pleins de justesse, parfois drôles, parfois sérieux et militants, mais toujours taillés dans la poésie du quotidien. Alors les textes, c'est moi qui les écris, dans le rap, le rappeur a fait ses textes, il m'en rappelle à quelqu'un d'autre. Par contre, pour la création de la musique, ça se fait vraiment en répète. Moi j'arrive avec un texte, les musiciens, le jam entre eux, ils improvisent. Et quand je sens qu'il y a un texte et qu'on vient pour une chanson, on crée la musique comme ça. Des mots bien tournés donc, mais Dialo Collective, c'est aussi la musique. Une musique riche, vivante et chaleureuse, aux arrangements originaux, de tout jouer en live pour un hip-hop dit acoustique. On fait intervenir des musiciens. C'est l'habitude, le hip-hop se joue avec des samples qui sont faits par des machines. Nous, l'originalité, qui n'en est plus une d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de groupes comme ça maintenant, parce qu'on fait intervenir des musiciens. Peut-être que nous, notre originalité par rapport aux autres formations de ce type, c'est qu'il y a des trompettes. Dialo Collective est né en 2003, de la rencontre du groupe de funk So High et de MC Nebier, une formation 100% amyénoise qui a fait ses premiers pas à Cité Carter. Voilà, donc Cité Carter, on y allait pour répéter. Et à Cité Carter, on a rencontré Lame, qui faisait partie d'un label qui existe toujours, qui s'appelle Sonar System. Et lui, il nous a un petit peu pris dans l'association, sous son aile, et il nous a permis d'accéder à des scènes plus importantes, parce qu'à la base, on faisait plus les bars de la ville. Maintenant, on arrive à faire des scènes pas mal, comme aujourd'hui, au Carré de la Martignan. Le côté funky, ouais, il existait à la base de la formation du groupe. Il a été apporté aussi par le bassiste qui a de grosses influences funk, donc lui qui est influencé par Funkadélique, par Clinton, etc. Donc lui, il a apporté une vibration funky. On avait un petit peu avant, avant c'était plus une vibration jazz, un petit peu afrobeat, parce que le batteur est aussi amateur de musique africaine. Retrouvez le son hip-hop, funky et jazzy de Dialo Collective sur la page MySpace du groupe, ou bien en live le 3 avril prochain. Dialo Collective sera en concert à l'université Jules Verne d'Amiens. Et puis côté production, leur premier album hip-hop est toujours dispo à la maladisque. Le prochain est en préparation, sortie prévue courant mars. Une pause s'impose, c'est la pub. On se retrouve tout de suite après, alors ne bougez pas.